Bonjour à toutes et à tous. Petit pas artistique des lycéens de Terrasson et travail de communication. C'est une exposition des travaux des élèves qui a eu lieu ici à la vitrine du Périgord à Terrasson durant deux jours, les 4 et 5 mai 2024. Et c'est Corentin Corilloux, professeur d'art plastique et d'art appliqué au lycée de Terrasson, qui nous sert de guide dans cette visite. Bonjour Corentin, alors parlez-nous de cette exposition. C'est l'exposition des élèves du lycée de Terrasson, élèves en spécialité en option à plastique. Alors ça commence ici là ? Oui l'exposition commence ici, on va suivre le petit parcours qui a été pensé par les élèves. C'est le premier pas des artistes, c'est le premier pas de l'exposition. Oui tout à fait, alors je vais vous inviter à diriger la caméra à l'intérieur de l'armoire, puisque le sujet derrière ce travail c'était de télescoper des espaces, de les mélanger, de les fusionner, de voir comment on peut faire s'imbriquer deux espaces l'un dans l'autre. Et normalement vous allez voir qu'une fois que la caméra va entrer dans l'armoire, elle va révéler une sorte de laponie formidable, cette idée un peu enfantine, qu'on va ouvrir les portes de l'armoire et derrière il n'y aura pas de fond, il y aura plutôt un tunnel qui va nous amener vers un ailleurs. Un sujet qui a été abordé notamment dans la littérature jeunesse. Alors ici nous avons une paire de lunettes qui permet de rester endormi tout en ayant l'air éveillé, très utile évidemment pour nos élèves qui ne manquent jamais d'imagination quand il faut dormir en classe. Les lunettes sont disponibles évidemment avec des coloris différents pour s'adapter à tous les types d'yeux. Ici nous avons un arbre qui par ses racines témoigne du passé du Japon et en grandissant on observe qu'il y a une transition qui se fait vers une pop culture un peu kitsch, un peu super colorée, quelque chose d'hyper populaire. Et donc voilà la racine culturelle qui en croissant va donner quelque chose d'autre, quelque chose d'une autre nature culturellement. Ici l'objectif c'est évidemment de mettre le banal en valeur. Donc le banal ça peut être un matériau banal ou un objet banal. Ici on a un projet assez amusant, assez ironique, où des cacahuètes, donc la chose la plus banale qu'on a pu trouver, presque ridicule, se retrouve sur le tapis rouge de Cannes, glorifié et sanctifié presque. Alors ceci est un travail très intéressant sur l'optique, j'espère qu'on le verra bien, à la caméra. Alors le rouge excluant le rouge et le bleu excluant le bleu, nous avons un paysage double qui a été dessiné de façon superposée. Vous pouvez peut-être voir ici le petit village, l'ancien petit village un petit peu pyrénéen comme ça, qui a été représenté au pied des montagnes en bleu, et par-dessus la mégalopole qui l'a remplacé. Donc une vision du passé et du présent d'un espace. Et comme, évidemment, on peut faire coulisser les petits filtres... On passe d'une période à l'autre. Exactement. On révèle en cachant, ici le rouge absorbe le rouge, et ici le bleu absorbe le bleu. Et donc on peut révéler ou cacher une version ou l'autre, toujours sur cette idée d'opposition nature, culture, ou en tout cas, la montagne nue qui finalement a été cachée par cet hyper-urbanisme. Donc ici on a un travail assez conceptuel sur un double jeu entre le jardin en anglaise et le jardin en la française. Donc le jardin en la française, pour ceux qui l'ignorent, c'est un espace où la nature est très contrainte, et on va la forcer à adopter des formes très géométriques, très précises, alors que le jardin en anglaise laisse davantage place à la nature à croître de la façon qu'elle l'entend. Et donc on a un parcours ici, où on passe progressivement d'un jardin à la française à un jardin en anglaise, et la forme devient beaucoup plus gestuelle, et donc le parallèle entre jardin en la française, jardin en anglaise, est entre la forme et le geste. On a ici la série des animarbres, ces hybrides entre le monde végétal et le monde animal. On ne sait trop s'ils doivent être présentés dans un bestiaire ou un herbier, alors on pourrait inventer un entre-deux, peut-être un herbière ou un bestier. Donc voilà ces créatures mi-chemin entre l'arbre et l'animal qui se présentent et qui sont le résultat d'un travail de montage numérique. Ici, toujours sur cette récurrente question de la nature et de l'urbanisme, nous avons un travail très intéressant avec, au premier plan, une nature sauvage, derrière laquelle a été contrecollé un espace urbain, qui se reflète en vérité dans le fond du projet, qui est un miroir, et donc un penchant et l'autre, la nature et l'urbanisme, les deux faces d'une même pièce, et donc le reflet permet de révéler l'envers du décor. Alors ici, on a un portrait un peu surprenant. Ici, le visage interroge un peu, vous voyez, on a une demi-lunette et un côté du visage avec un œil bleu, un œil un peu plus sombre. C'est en vérité un portrait double, une sorte de portrait fusion entre deux personnes bien réelles qui ont existé, un mathématicien indien et un mathématicien anglais, qui, malgré leurs différences culturelles, ont collaboré toute leur vie. L'un et l'autre se sont poussés vers le haut et ont travaillé ensemble. Et donc, ces deux personnes se retrouvent réunies en une seule, dans ce portrait, qui donc, autour du sujet du métissage, de l'hybridation et de l'hybridité, fait de nombreux petits clins d'œil à d'autres façons d'hybrider et de mélanger. On a au centre des livres une sorte de petite chimère incongrue qui se révèle. Et pour compléter la réflexion sur l'hybridité et le métissage, on a aussi un métissage de technique avec des petits éléments en collage qui viennent troubler un petit peu l'espace et interroger sur le mélange entre peinture et collage au sein de l'œuvre. Alors, ce travail, toujours sur la question du télescopage d'espace et donc d'espace imbriqué, nous montre une vieille dame, un petit peu au terme de sa vie, qui s'observe dans un miroir brisé dans lequel elle se reflète, elle, ainsi que plusieurs fragments de sa vie, des sortes de flashs, des moments marquants, qui s'imbriquent et qui se mélangent comme ça dans une sorte de brisure multiple de souvenirs et d'images. Ici, nous avons un travail qui fait presque référence à Archimboldo avec une sorte d'autoportrait en carte, un personnage dont on devine vaguement la silhouette et qui n'est composé que d'objets, un petit peu comme certains travaux d'Archimboldo, justement, qui représentaient des personnages faits uniquement d'instruments et d'objets musicaux. Alors ici, on a un autoportrait en non finito. Non finito, c'est un terme italien qui désigne un travail qui n'est pas terminé. A priori, la plupart du temps, les travaux ne sont pas terminés involontairement. On a Léonard de Vinci qui est un peu un spécialiste de la question et qui a laissé énormément de travaux en plan. Et donc, là, la question, c'était quel sens et quelle poésie peut porter le fait qu'un travail soit inachevé ? Pourquoi est-il inachevé ? Est-ce que c'est parce qu'on l'a abandonné ? Est-ce que c'est parce qu'on est passé à autre chose ? Il ne nous plaisait pas ? Ou bien quelque chose est arrivé et on n'a pas pu le terminer ? Donc, Pline l'Ancien disait que les travaux non finis avaient une poésie particulière puisqu'il nous disait quelque chose de l'artiste et racontait une histoire à part entière. Alors ici, on a un travail qui est une référence à Basquiat, qui est une peinture sur une peinture. Donc, on a repeint sur un tableau d'un Saint-Jérôme allongé contre son fameux lion et on a évidemment retravaillé la figure. On lui a rajouté une auréole en dorure, on a déchiré et recollé avec quelque chose d'assez punk, assez destroy, malgré le fait qu'on a retouché une peinture finalement très classique et au sujet lui-même très classique. Ici, nous avons trois travaux sur le même sujet, sur le sujet de sculpture portable et qui sont une réflexion sur le rapport entre le corps et l'objet et comment l'objet porté influence-t-il le corps. Est-ce que c'est positivement ? Alors ici, on a quelque chose de très transhumaniste, une sorte de mécanique, mécanisme qui vient suppléer le cœur, mais un mécanisme qui a tout à voir avec une sorte d'horlogerie, d'horlogerie suisse et qui vient augmenter le trafic sanguin à l'intérieur du corps, le remplacer, l'améliorer. Donc une idée très transhumaniste, mais qui porte avec elle une certaine poésie un peu steampunk. En dessous, nous avons une sorte d'armure festive, musicale, sucrée, colorée et performative, puisque le sujet est amené à se déplacer avec cette armure qui porte avec elle tout un univers festif et lumineux. Ici, nous avons la proposition d'une déambulation orchestrale où un humain se verrait équipé de toutes sortes d'instruments et déambulerait dans la rue, alors que des amateurs s'agglutineraient autour de lui pendant sa marche en jouant des instruments qu'ils portent sur lui. Donc il créerait une sorte d'orchestre mobile, chaotique et social. Ici, nous avons un projet de sculpter le paysage en créant deux gigantesques mains sortant du sol du désert du Sahara. Et donc, avec le mouvement des dunes, le fait que les dunes se retirent et parfois se recréent, les mains se retrouvent plus ou moins révélées et suggèrent par l'invisible qu'une sorte de géant souterrain tendrait les mains comme un appel à l'aide. Et évidemment, c'est ce qui n'est pas vu qui suggère la présence de quelque chose, les mains étant couvertes de petites plantes et de petites fleurs grâce du désert. Ici, nous avons le pion premier, le pion qui est cette pièce d'échec la plus banale, la chair à canon, la première qu'on déplace. Le pion n'est personne. Et donc ici, l'objectif de l'élève, c'était de le mettre au centre de l'attention, par la composition, par la lumière, de faire de lui pour une fois le centre, le héros de son histoire. Dans cette petite série qui s'appelle Missing, donc les absents, nous avons eu des personnages célèbres ou des tableaux célèbres dont le sujet principal est invisible ou absent. Nous avons évidemment le tableau de Friedrich où l'homme face à la mer n'est pas là, bien que son vêtement le soit. Nous avons l'homme de Vitruve qui est parti, on ne sait pas trop s'il reviendra. Et donc, malgré tout, malgré l'absence de ces personnages, on reconnaît les tableaux qui sont des toiles de maître et ça nous interroge aussi sur la facilité que nous avons à reconnaître les chefs-d'œuvre, même si on en enlève le sujet. Ici, nous avons un travail sur les types de représentations architecturales. C'est une sorte de bâtiment où nous avons plusieurs types de représentations. Nous avons la réflexion que l'architecte peut avoir sur les matériaux de construction, le plan et la maquette, le tout réuni dans une sorte d'unité et un bâtiment cohérent qui serait composé de différents types d'images et de représentations architecturales habituelles. Alors ici, nous avons autour du sujet d'augmenter le réel, le fait d'augmenter les sens du corps en le couvrant de bouche et d'yeux, qui sont évidemment les récepteurs du goût et de la vue, autour de la question du désir, donc d'augmenter le goût, d'augmenter la vue du corps pour le rendre hypersensible, hypersensoriel. Alors ici, nous avons un buste féminin qui, a priori, est blindé, blindé par son écorce protectrice, mais se retrouve brisé, brisé en son cœur et donc se déverse de cette blessure, une nature métaphorique et symbolique qui est flétrie, qui est piquante, qui est pointue et qui évidemment représente tout ce qu'on peut associer aux émotions, aux sentiments, tout ça contenu dans cette écorce, ce blindage. A l'origine, nous avons une base qui est un vrai buste type Beaux-Arts, donc on utilise comme référence et on l'a évidemment brisé, creusé, arraché de toutes parts, puis recouvert et enfin rempli de nature flétrie et séchée. Ici, nous avions des cyanotypes, donc le cyanotype, c'est un type de, disons, d'argentique, une sorte de prédécesseur de l'argentique. Si vous regardez bien, ce sont des personnages dont le visage et donc l'humanité et l'identité a été retirés pour être remplacés par des fleurs. Donc on a remplacé l'identité humaine par une identité florale. Ici, nous avons un travail qui porte un regard amusé sur une période de l'histoire. Alors, c'est une fenêtre qui fait référence au peintre flamand qui avait tendance à représenter la nature vue à travers une fenêtre. La nature qui, pour eux, était quelque chose de lointain, quelque chose d'étrange, parfois quelque chose de dangereux et d'incompris. Et on a une référence plus spécifique au peintre Joachim Patinir qui représente notamment Saint-Jérôme dans le désert de Syrie, mais ne connaissant pas la Syrie, il la représente comme ce qu'il connaît de la Hollande. Et donc, on a ici des animaux qui n'ont rien à faire là. On a des moutons et des dromadaires côte à côte. Et évidemment, une référence encore plus poussée à cette période qu'est la pré-renaissance où on est en phase de redécouverte de la perspective. Et donc, ici, on a une perspective et une échelle qui sont douteuses et éclatées avec un projet qui a pour ambition donc de recréer cette étrangeté, ce sentiment de bizarrerie de la nature vue à travers de la fenêtre flamande. Alors ici, on a un projet super violent, une sorte de boîte de Pandore viscérale. On ouvre la boîte de Pandore et en sort la violence, la douleur, mais aussi la poésie qui va avec et l'espoir qui est le pendant de cette violence. On a cette espèce de boyau hyper sanglant, hyper sanguinonant, hyper organique qui se libère et qui croit de façon tentaculaire. et avec lui, un flot de feuilles qui sont en fait des poèmes dont le thème est systématiquement la liberté ou l'espoir. On a par exemple un poème d'Aragon que vous pouvez consulter sur le côté de l'œuvre. Et donc, voilà, c'est deux pendant, la violence et l'espoir que cette violence s'arrête, qui sont libérés de cette espèce de valise ouverte. Alors ici, on a un masque un petit peu floral, monstrueux, qui cache l'identité humaine, qui est en fait fait de gants chirurgicaux gonflés et qui compose, qui recompose un visage humain presque difforme et étrange, étonnant et monstrueux. Et ici, un second travail qui est, bien qu'il ne soit pas réalisé par la même élève, presque le pendant du premier, un masque à nouveau maladie, presque tumoral, qui remplace la forme du visage humain, qui le déforme et qui recrée une silhouette humaine incompréhensible et qui met mal à l'aise. Là, on a un simple jeu sur la forme. C'est tout simplement le rond s'imbriquant dans un autre rond, le cercle et le cercle qui, à eux deux, révèle une nouvelle forme qui elle-même est un cercle. On pourrait envisager que cela continue tant qu'on trouve des formes rondes à ajouter. Donc tout simplement un jeu sur la forme et sur l'objet. Est-ce que ce n'est pas le reflux de notre société, ce tableau ? L'horaire, l'argent ? Effectivement, c'était un peu l'intention de l'élève de mélanger des éléments concrets, l'argent, le temps qui passe, un petit peu l'homme pressé, avec quelque chose d'un peu plus simple à droite, des objets qui nous renvoient à autre chose que l'empressement et la vitesse, l'argent, la course à la rentabilité. Alors nous avons ici un projet de revisiter la pyramide du Louvre avec une sorte d'allée d'autres petites pyramides de vitrailles qui permettraient donc d'arriver jusqu'à la pyramide du Louvre dans une sorte de hall de vitrailles colorées abstraites et donc une expérience de lumière et de couleurs pures et pleines. Quel est le message que vous donnez à vos élèves au début de ce travail ? Est-ce qu'ils doivent se lâcher ? C'est un peu ça. Quand on voit un tableau comme ça, on a l'impression qu'ils laissaient complètement leur imaginaire mais très loin quand même. Alors effectivement, je ne fais que leur donner des incitations et leur apporter un peu de culture artistique. Nous voyons des œuvres du répertoire artistique œuvres plus anciennes, œuvres contemporaines et je donne quelques mots d'incitation. Eti, l'incitation était « Sculter le paysage ». Nous avons vu une œuvre ou deux déjà qui abordaient le sujet et donc ici on a une élève qui a voulu modifier le paysage urbain. Ça serait peut-être un paysage naturel. Nous avons vu tout à l'heure une œuvre qui modifiait le Sahara et donc à partir de là les élèves ont libre cours et ils s'expriment en fonction de leur goût personnel, de leur centre d'intérêt personnel. Ici, on a une élève qui a une réflexion poussée sur l'architecture et donc naturellement qui s'est tournée vers le milieu urbain. Alors ici, nous avons un projet de photographie dont le processus est finalement assez simple bien qu'il ne soit pas visible à première vue. Ce sont des feuilles feuilles mortes, feuilles flétries posées sur des miroirs et sur lesquelles nous avons projeté de la lumière colorée pour redonner à cette feuille morte une couleur et une vie artificielle via la lumière artificielle. Donc, un questionnement assez récurrent chez les élèves sur la nature et l'art-efficialité, ce qui est créé par l'homme. Sur cette petite série de toiles, on a l'idée d'un geste, un geste graphique qui se répète et en se répétant devient une plante en croissance et donc parallèle entre le végétal et le geste. Une sorte de végétal gestuel et graphique. Alors, poursuivant sa réflexion sur le geste et le végétal, cet élève s'est intéressé au light painting. Light painting est une exposition longue photographique à la lumière et donc il a essayé de recréer des végétaux par le geste et la lumière et donc la suite logique du premier travail, le végétal, le geste et donc là, on va ajouter la notion de lumière qui va nous amener à l'aboutissement de son travail sur le végétal et la projection lumineuse. Alors, toujours sur la question de modifier le paysage ou sculpter le paysage, ici, nous avons un projet de sculptures immenses et gigantesques qui font donc une œuvre éphémère dépendante des saisons. L'objectif aussi, c'est d'amener les élèves à essayer de varier les types d'images, les types de représentations. Comment communiquer une idée en variant les formes, les images et d'écrire au mieux leurs projets dans l'optique peut-être un jour de réaliser des projets monumentaux et de très grande envergure. ici, nous avons affaire à une sorte d'herbier qui, ici, est présenté sous forme d'affiche mais normalement peut se replier et facilement transportable. Donc, l'objectif, c'est de se déplacer dans la nature avec cet herbier transportable et lorsque on trouve une plante qui nous plaît d'en faire l'empreinte et de l'ajouter en remplaçant une plante précédente. Donc, c'est un herbier évolutif et mobile. Ici, nous avons un autoportrait à la boussole déboussolée et à l'horloge brisée qui représente l'élève selon elle dans sa perte de repère et son égarement dans le temps et dans l'espace. C'est un dessin ? C'est un dessin, absolument. Un dessin à la mine de plomb tout simplement. Ce sont elles les élèves qui ont produit ça juste à côté. Ici, nous avons une carte anatomique. Alors, on fait référence évidemment à la période des portulans, ces cartes portuaires d'une grande imprécision à une époque où le corps et la géographie sont des concepts que l'on comprend mal mais qui nous intriguent. Donc, mélangeant l'esthétique de ces cartes imprécises et tordues, on aborde la question de l'anatomie qui, dans cette période avant la Renaissance, est mal comprise, mal connue, est un peu un sujet tabou et donc, on en a une représentation déformée, une représentation imprécise et donc, c'est ça que l'élève a voulu aborder, un corps qui n'a rien de scientifique, qui n'a rien de musculaire, qui est juste une forme vague. Alors, ici, nous avons une série de drapeaux qui sont faits de tissus issus des colonies, des pays colonisés. Donc, par exemple, pour l'Angleterre, des tissus indiens ou des tissus africains pour la France. Donc, évidemment, c'est un projet très politique puisqu'on refait le drapeau de ces pays occidentaux avec le tissu traditionnel du pays colonisé. On peut dire que c'est une très belle réalisation. Ils ont, enfin, voilà, une part de création absolument incroyable. Je pense que tous les élèves ont une grande richesse en eux, une immense créativité qui ne demande quasiment rien pour être activé. Et il suffit d'une petite étincelle pour mettre le feu aux poudres de leur imagination. Est-ce que vous vous êtes donné des barrières, quand même ? Est-ce que dans l'art, tout est permis ? Est-ce qu'il n'y a pas des questions qui peuvent être des fois un peu... Je pense que tant qu'un élève arrive à s'approprier une question, il n'y a pas de tabou. Je pense qu'il faut éviter d'envisager le moindre tabou en art. Il y a évidemment des questions plus difficiles à aborder que d'autres, mais j'ai une totale confiance en les élèves pour porter toujours un regard nuancé, curieux sur les sujets, quels qu'ils soient, même les sujets les plus difficiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !